Donc nous voilà sur la route de Brignol jusqu'à Arles, départ précipité parce qu'on a vu une annonce qui nous intéressait pour un quad. Chérie, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ce quad ? C'est une annonce que j'ai vue sur Facebook, c'est un quad simple, je ne me rappelle plus. La marque, c'est un 250 cm3 et ce qu'il y a c'est qu'il est homologué route et deux places carte grise. C'est l'avantage de pouvoir se déplacer à deux parce qu'ils ne sont pas tous à deux places. Quelle année ? Il est de 2007, il a 4800 km. C'est pas beaucoup ça ? Ou c'est beaucoup pour un quad ? Non, non, c'est pas beaucoup. On considère qu'une quad c'est 600 km par an je crois. D'accord, ok. Donc en 2007, ça ne correspond pas. D'accord. 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 On va s'y retrouver avec les frais. On va s'y retrouver ça va avec les frais ? Oui. Sachant que j'irai chez mon pote qui s'occupe des quad et je bricolerai des pièces à me les commander. Et j'y changerai moi. D'accord. D'accord. Oui, parce que vous vous rappelez qu'il est Mecano donc c'est vrai que quand on est Mecano, on peut acheter des trucs un peu pourave et on s'en sort toujours. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait depuis longtemps, des années, avec les voitures. Et puis, on fait pareil avec les CC et les quads. Tu viens d'appeler l'assurance. Oui, j'appelle l'assurance. L'assurance, avec vol, on passe à peu près 10 euros par mois. C'est-à-dire au tiers, mais avec vol quand même. Voilà, si j'avais pris au tiers, simplement, ça m'aurait fait 4 euros par mois. Mais bon, il vaut mieux le faire. Oui, au moins ça, même s'il est très vieux, tout ça, on ne sait jamais quand on récupère quelque chose. À savoir qu'on est chez la Massif. À la Massif. Oui, voilà. On a tout d'assuré chez eux, la maison, le camping-car, enfin le mobilhome, le camping-car. D'accord, ok. Oui, parce qu'on n'a plus de maison, hein, mon cœur. Bon, enfin, c'est une maison encore pour nous. Bon, alors maintenant, le problème, c'est ? C'est pouvoir le ramener. Parce que, bien sûr, il faut commencer par quelque chose. C'est un peu comme l'œuf ou la poule, quoi. Donc, nous n'avons pas de remorque. Parce que, bien sûr, la remorque, on va essayer aussi, avec nos petits moyens, de la trouver en occasion. Et bien, dans l'histoire, il est que on a trouvé le quad en premier. Donc, nous sommes à Arles. Ah, et bien, on interrompt, nous reprenons, mon homme a un appel. Bon, ben, c'est super, cet appel était super sympa. C'est un pote qui habite sur Brignol, à 50 km de chez nous, qui va demain nous garder le quad, une fois qu'on sera là-bas. Ça, ça nous fera 50 km en moins à faire. Surtout que tu es obligé de revenir sur Brignol. C'est ça, parce que le petit... Oui, parce que le pote qui s'occupe des quads, il est sur Brignol. Il est sur Brignol. Donc, en gros, on gagne 100 km, quoi. Voilà, mieux vaut. Ouais, ouais, donc c'est super. Merci, la solidarité, c'est super cool. Ouais, donc, je ne sais plus ce qu'on disait, que oui, on n'avait pas de remorque. Donc, c'est très rigolo, quoi. Je pars en camping-car, je fais quelques kilomètres, je l'attends, il arrive, on fait reposer un peu le moteur. Parce que, bon, il paraîtrait que ce n'est pas vraiment fait pour... Faire des longues distances, hein, c'est... Ouais, 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 donc, ben, voilà. Là, on va y arriver. On va y arriver, on y croit, on y croit ? Oui. Bon, c'est parti pour le rappatriement du quad. Ça ne va pas être triste. Donc, partons de Harles pour aller jusqu'à hier. On en a pour plus de 180 kilomètres. Je pense qu'on va faire ça en étapes. Bon, courage à mon homme. Moi, je ne vais pas le suivre, parce que sinon, je vais ralentir toute la circulation. Du coup, moi, je vais prendre une portion d'autoroute gratuite. Je vais prendre de l'avance sur lui, et on se rejoint à une petite étape. Lui, il prend les nationales et départementales. C'est pas tout, mais voilà. Il va falloir que j'essaye. Je n'ai jamais fait une moto de ma vie. Bon, je sais que ça n'a rien à voir. Mais là, il faut que je me lance, parce que, en fait, l'achat de ce truc, c'est pour que je puisse justement aller faire des courses lorsqu'on est sur un spot. Allez, c'est parti, on essaye. Bon, alors, tu m'expliques. Tu mets le contact. Alors, j'ai mis le contact. Là, c'est OK, il n'y a pas de problème. C'est sur neutre. OK. Pauly n'est pas content. Comme ça, c'est OK ? Expeccable. OK. Je suis sur neutre. Donc là, maintenant, il faut que je le démarre. Alors, démarrer, c'est quoi ? C'est ça qui sert presque d'embrayage, on peut dire ? Exactement. Donc, c'est ce que tu m'as dit, et tu m'as dit le bouton jaune. Tout à fait. Et là, ça ne bougera pas. OK. Là ? En faisant l'embrayage ici ? Oui. Lâche l'embrayage, il peut pas travers, là. Regarde s'il est en prise, déjà. Accélère un peu, va. Lâche le frein. Lâche le frein, là-bas. Accélère, voir s'il avance un peu. Non. 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 Là, tu appuies le frein pour enlever le frein de main. Voilà. Et là, je suis prête pour partir. Ça va te faire un petit dérogate, c'est toi, ou pas ? Non. Non, mais... Pour te les chercher. Bye bye. Wow. Sous-titrage ST' 501 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 Allez dimanche matin, 8h30, j'ai réussi à réveiller tout mon petit monde, c'est bon, nous allons reprendre la route. Allez c'est parti ! Bon, comment dire, je suis un peu gênée, parce que garée près de la route comme ça, une femme au volant qui attend. Les gens me regardent un peu de travers, je crois qu'ils ont l'impression que je vais la prostituer, je suis assez gênée. Arrive mon mari, arrive ! Je profite de cet arrêt en attendant mon homme pour vous dire que ce restaurant grill le 592 est au top. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour monsieur, c'est 100 balles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce pays est dégueulasse. Où qu'on se pose, voilà. C'est une aire soi-disant pour se décontracter. Et en fait, tu ne te décontractes pas quoi, c'est dégueulasse. Il y a des poubelles pourtant. Je crois qu'il n'y a pas papa qui arrive. Je l'entends, je ne le vois pas. Je l'entends, je ne le vois pas. Ça va ? Ça va la côte ? Il a bien monté la côte ? Oh ouais. Impeccable ? En fait, je n'ai pas compris. J'ai fait 120 kilomètres avec le starter à moitié. Je ne sais pas que je vais le mettre comme ça. Ah ouais ? Ça a dû y aller l'essence là. Eh ouais. Bon, ben tu ne le feras plus. Là, même la puce de patate. Ah oui, il devait s'engorger en fait. Voilà. Chérie, du coup, tu peux me dire ce qui reste, enfin ce que tu as trouvé exactement à faire et ce que tu as commandé comme pièce ? Et donc, j'ai oublié de retour à remplacer une partie de direction, une suspension et des deux pleurs arrière. Ceci est donc, on les attend pour la semaine. D'accord. Donc c'est bon après, à part ça, tout va bien ? À part ça, on a quand même fait plus de 400 kilomètres depuis le mois. Il n'y a pas de souci. Bon, ok. Bon, il est bientôt fini. J'ai hâte parce qu'il tire quand même pas mal sur la gauche. Et moi, du coup, j'ai un petit peu de difficulté à le conduire. Mais bon, ça, ça va être réparé lorsqu'il changera les pneus. Bon, ben les amis, il n'y a plus qu'à réparer le quad. Ça se fera dans deux, trois jours. Je pourrai enfin le conduire sur la route. Yes. Parce que là, je ne le conduis que dans le camping. Donc il tire autant à gauche. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo toute simple, eh bien, faites-nous un petit pouce, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera sur notre façon de vivre au camping quand on est au mobilhomme. Et surtout les préparations pour cet hiver. Parce que vous savez qu'en hiver, on est en camping-car pendant plus de quatre mois. Voilà, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501